Salut à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi et je voulais vous embarquer avec moi dans mon quotidien. Ici c'est mon tas de linge à repasser et ici c'est mon petit bébé. Sinon la matinée a plutôt mal commencé, en plus de la nuit qui n'a pas été terrible avec Margot qui fait ses dents. Du coup on s'est levé un petit peu tard, comme ça on a rattrapé un petit peu notre nuit. Mais je me suis rendu compte en regardant mes comptes bancaires que j'avais des virements qui s'étaient présentés deux fois. Donc c'est un bug informatique mais le problème c'est que la banquière elle est complètement dépassée et j'espère que ça va vite se rétablir cette histoire. Margot prend son deuxième petit déjeuner, après je pense que je vais essayer de faire un petit peu de rangement du repassage. C'est un peu compliqué de faire du linge avec Margot puisqu'elle adore le linge mouillé. Elle adore le linge bien plié. Moi elle adore le linge en général, donc en général mes piles se transforment en tas de chiffon. Et voilà j'ai fini mon repassage. C'est vide. Il est déjà midi, je n'avais pas vu l'heure, du coup je vais préparer quelque chose de rapide pour ce midi. Je vais préparer des pâtes au fromage pour Thibaut et des pâtes au lardon pour Valentin, Margot et moi. Et en même temps, je regarde The Big Bang Theory. J'ai eu un dégât dans mon frigo, du coup je l'ai nettoyé. J'en ai profité pour faire le tour de ce que j'avais pour pouvoir éviter le gaspillage. La seule chose que j'ai jeté, c'est deux citrons verts qui dataient de 2017 au moins. Ils n'étaient même pas pourris. J'ai mis la mâche et les radis au frigo, comme ça ça me donne l'impression d'avoir un peu plus de choses dans le frigo. 15h15, je vais profiter que Margot dorme pour préparer le goûter. Je vais aussi préparer quelque chose pour demain matin puisque je n'ai plus grand chose. Et puis après, je pense que je vais commencer aussi à préparer le repas pour ce soir puisque après, on fait des devoirs. Les devoirs à la maison, on les fait le mercredi vers 16h. Pour le goûter, le petit déjeuner, le choix était vite fait. Il me reste 12 oeufs qui sont bons jusqu'au 14 novembre. Alors c'est hors de question de les jeter. Du coup, je vais préparer des crêpes. Je ne vais pas vous donner une recette parce que moi, honnêtement, pour les crêpes, c'est approximatif. Et voilà, j'ai fini la pâte à crêpes et en mélangeant la pâte, je me disais que je ferais peut-être des crêpes fourrées pour ce soir. Ça peut être une bonne idée, je vais voir. Il me reste encore 6 oeufs du coup qui sont bons jusqu'au 14 et je pense que je vais faire une tortilla avec ça. Parce que la tortilla, c'est bien, ça se mange chaud, mais ça se mange froid aussi. Genre avec du ketchup ou en sandwich, c'est vachement bon aussi. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai enfin réussi à avoir le service des transports scolaires de la région. Parce que si vous aviez suivi sur Instagram, Valentin a reçu sa carte, mais Thibaut toujours pas. Et Thibaut, en fait, n'apparaît plus du tout dans les dossiers. Donc du coup, je voulais savoir ce qu'il en était. Et donc, elle a commencé par me mettre en attente parce qu'il y avait un monsieur qui s'énervait à l'accueil. Et puis ça a coupé et j'ai réessayé de rappeler 15 fois avant qu'elle redécroche. Enfin bon, c'est tout. Et finalement, je dois refaire tout le dossier puisque le dossier s'est perdu. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment un dossier informatique peut se perdre. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais bon, c'est tout. Il faut qu'elle recommence. En fait, c'est assez stressant parce que du coup, Thibaut n'a toujours pas de carte de bus. Et bien sûr, le chauffeur le réclame. Alors, c'est toujours le même chauffeur. Donc du coup, en attendant, il a des attestations. Et là, à la rentrée, quand il a repris le bus, il a donné l'attestation. Et le chauffeur de bus, il faut que tu mettes ton adresse et tout. En fait, en gros, il met la pression à Thibaut qui, lui, n'y peut absolument rien. Et le chauffeur de bus, il bosse pour une boîte. Et la boîte bosse pour la région. Donc à la rigueur, le chauffeur de bus, il devrait en avoir un peu rien à faire. Il voit qu'il y a l'attestation. Il voit bien que son frère a la carte de bus. Il se doute bien qu'il y a quelque chose. Surtout qu'en plus, Thibaut est encore en école élémentaire. Et les écoliers qui sont dans l'élémentaire, ils n'ont pas à payer le bus. Vous voyez, moi, j'ai horreur de ces personnes-là parce qu'ils auraient un adulte en face d'eux. Ils ne la ramèneraient pas. Et moi, je déteste ces gens qui profitent de leur soi-disant autorité pour mettre la pression aux enfants. Et du coup, Thibaut, tous les jours où il prend le bus, un petit stress, quoi. C'est quelque chose de plus gai. Je pense que je ne vais pas avoir assez de crêpes pour le goûter. Ça devrait aller. Mais à mon avis, je ne vais pas en avoir assez pour faire le dîner de ce soir et pour le goûter de demain. Parce que j'ai toujours tendance à oublier que mes grands, maintenant, Valentin et Thibaut. Bon, Valentin, c'est un ado. Ça y est, Thibaut est un pré-ado. Et ça mange ? Ça mange ? Ça mange ? Il est en train de se tartiner sa crêpe. Je vois la bœuf qui tombe. Bon, ça va, il y en aura assez du chocolat. Non, mais j'ai pris deux portions. Deux portions. Alors finalement, je vais préparer une petite tortilla pour mon homme demain midi, pour sa gamelle au boulot. Et puis, avec le reste des pommes de terre que j'ai ici, je vais plutôt faire un paillasson. Ça me dit plus qu'une tortilla. Voilà, j'ai commencé à faire cuire la tortilla. Donc, j'ai fait cette présentation-là. Mais vous mettez comme vous voulez. Si vous voulez mettre à l'arrache, vous pouvez. Et puis, je vais recouvrir avec ce qui me reste ici. Ensuite, je vais mettre le couvercle pour que ça cuise. Il ne faut pas que ça dort. En fait, il faut juste que ça cuise. Et après, je vais recouvrir d'œuf battu. Voilà, j'ai retourné la tortilla. C'est moi qui l'ai fait toute seule, comme une grande. Je suis contente. C'est un petit peu doré au milieu. Bon, ce n'est pas encore trop grave. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus d'œufs. Mais comme il ne m'en restait que quatre à finir absolument, je pense que ce sera suffisant. C'est qui le petit bébé d'amour à maman ? Coucou ! Voilà, la tortilla est prête. Alors, elle a un petit peu cramé au niveau du milieu. Mais que serait-ce ma vie si je ne cramais pas les plats que je prépare ? Et puis, j'ai préparé le paillasson. J'ai râpé les pommes de terre. Donc, cette fois-ci, je vais faire sans les oignons. Puisque les enfants, ils ne peuvent pas. Ça, ils le détectent vraiment au goût. Donc, du coup, je vais mettre sans oignon. Je ne vais pas mettre la recette du paillasson. Puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce propos-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien en haut de l'écran. Et dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir si vous voulez. Donc, là, il est bientôt 19h. Alors, comme vous avez vu, j'ai déjà commencé à préparer à manger. On ne va pas manger tout de suite. Mais on ne devrait pas tarder. Puisque, bon, les enfants... Enfin, en fait, on se lève tous de bonne heure. Parce que les enfants partent de bonne heure avec le bus. Et mon mari part de bonne heure aussi. Donc, le petit déjeuner pour demain est prêt. Le repas de mon mari demain midi est prêt aussi. Du coup, j'en ai pour moi aussi demain midi. J'ai gardé de la tortilla pour moi. La journée, elle est passée vite quand même. Je n'ai pas pu beaucoup filmer. Parce que, bon, je n'ai qu'un téléphone. Je n'ai pas de trépis, rien du tout. Et faire des choses avec une seule main, ce n'est pas évident. Et puis, bon, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Surtout quand les trois enfants sont à la maison. Et donc, voilà. Là, je vais essayer de me poser un petit peu sur le canapé avec mon tricot. Je suis en train de tricoter un bonnet pour Margot. Je suis un petit peu déconcentrée parce que j'entends Margot qui râle. Papa essaye de gérer. Mais en général, Margot, elle n'aime pas trop quand c'est papa qui gère. Donc, voilà. Je disais, je vais me poser sur le tricot pour le bonnet à Margot. Je suis un petit peu chagrinée parce que le tuto que j'ai... À mon avis, il y a des coquilles dedans parce que je le suis à la lettre. Mais les diminutions, elles ne se suivent pas. Elles ne font pas comme ça. En fait, elles sont un peu partout. Ça me paraît bizarre. D'autant plus que ça se voit en plus puisque c'est des surgés. Donc, ça se voit bien. Donc, c'est tout. Je vais finir et puis on verra bien. De toute façon, je ne suis même pas sûre qu'elles veuillent le porter. Nous sommes jeudi matin. Je n'ai pas continué à filmer hier soir parce que je n'y ai pas pensé du tout. Et ensuite, je pense que ça n'aurait pas été très intéressant de toute façon. On a mangé. Ensuite, on débarrasse. On fait la vaisselle. On prépare les affaires pour le lendemain. Donc, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à voir. De toute façon, je ne pense pas que ma vie soit si intéressante que ça. Surtout quand je ne sors pas. Aujourd'hui, je vais peut-être aller en ville puisque j'ai des colis à retirer. Mais j'ai aussi le dossier pour la carte de bus à Thibaut à faire absolument parce que je lui ai dit que c'était archi urgent. Et puis voilà, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est la toute première fois que je filme comme ça. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça rendra quand même quelque chose d'assez intéressant. Même si, comme je disais tout à l'heure, ma vie n'est pas forcément très, très intéressante. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Vous le savez, ça me donne un petit coup de main. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à la prochaine.